Je vais aborder la question du coaching astrologique, car effectivement, je vais être un peu exagéré quand je disais qu'il fallait se contenter de donner aux gens l'outil astrologique d'une forme qui, effectivement, aurait atteint un certain degré de formalisme et de cohérence, de concision. Mais malgré tout, il faut bien reconnaître que l'astrologie ne peut pas se contenter véritablement d'annoncer les choses. Il faut préparer les gens, et préparer les gens, ce n'est pas simplement leur dire ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est un grand mot, leur dire dans quoi ils vont entrer non plus. Il faut leur expliquer davantage. Il faut leur expliquer notamment qu'il y a des énergies nouvelles qui vont, à un moment donné, s'incarner en nous, si on peut dire, et faire que nous n'incarnerons plus, à partir de telle date, les valeurs mercuriennes, par exemple, mais les valeurs martiennes. Et à partir d'un certain moment, non plus les valeurs martiennes, mais les valeurs jupitériennes. Et puis encore un peu plus tard, les valeurs vénusiennes, et non plus les valeurs jupitériennes, etc. Condition, bien entendu, d'avoir un modèle qui permette ce genre de formulation. C'est-à-dire un modèle, finalement, saturnien, quatre planètes balises, que je viens de citer. Mais ce qui me frappe, c'est que, c'est pour ça que je parle de coaching astrologique, c'est que, il n'est pas facile de s'habituer à cette nouvelle énergie, à cette énergie nouvelle, si l'on préfère, qui est en nous, qui est en chacun de nous, lorsque la phase martienne de Saturne arrive, c'est-à-dire tous les sept ans, environ, et c'est pas facile à gérer. Donc, si je dis à quelqu'un, vous allez entrer dans une nouvelle phase, ceci ou cela, bon, très bien. Mais en quoi je l'aide, en lui disant cela ? Et c'est cela que j'entends par coaching astrologique, c'est-à-dire aider la personne à passer par cette transition d'une énergie à l'autre. Alors, actuellement, par exemple, nous sommes en train de passer, chacun d'entre nous, mais chacun avec les difficultés et les atouts qu'il a, et le passé, l'histoire qu'il a, chacun d'entre nous, nous essayons de passer d'un temps de 21 mois, 22 mois, mercurien, à un temps de 22 mois martien. Et on sait que cela n'a rien à voir avec la position de planète, ni dans le ciel, ni dans le thème natal, ni dans le thème natal, ni dans le cas de l'astrologie que je préconise, bien sûr. Donc, il y a une mutation, une métamorphose en nous, qui se produit d'ailleurs régulièrement, mais surtout, tous les trois ans et demi, peut-être même tous les 21 mois, en tout cas tous les trois ans et demi, il y a une mutation, lors du passage de la phase, disons, estivale, Vénus-Mercure, à la phase hivernale, mars-jubité. Donc, effectivement, ce n'est pas le même voltage, ce n'est pas la même énergie, et ça peut provoquer des courts-circuits, ça peut provoquer des décalages, de toutes sortes. Et il serait bon, d'organiser, à cette occasion, des séminaires, des séances collectives. J'attache beaucoup d'importance à la consultation collective, et non pas individuelle, puisque, pour moi, les faits sont collectifs, et non pas individuels. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas individuels, mais ils sont individuels par résonance avec le collectif, donc par comparaison avec le collectif, au sein du collectif. Et donc, ils n'ont pas à être séparés du collectif. Donc, parler ensemble, dans un groupe de X personnes, de ce qu'on vit actuellement, de ce qui se passe en nous, de ce qui se passe chez les autres, bien entendu, qui ne sont jamais que d'autres nous-mêmes, si on peut dire, et bien, cela vaut la peine d'y penser. L'énergie martienne est une énergie qui, à la différence de celle de Mercure, est une énergie, disons, plus concrète, plus proche des faits, qui veut s'appuyer sur des faits, des faits objectifs, des faits palpables, des faits tangibles, des résultats, des preuves. Alors que l'énergie mercurienne est plus légère, et plus superficielle, elle se contente de paroles, de mots, du verbe, elle se satisfait d'explications, de déclarations, qu'on ne prend même pas la peine de vérifier ou de consolider. Donc, activement, passer de Mercure à Mars, ça signifie passer d'un temps de faux-semblant, d'expédient, de jonglerie, avec du virtuel, en quelque sorte, à une période plus réelle, plus concrète, et surtout, par définition, plus sélective. Dans un marathon, tout le monde part ensemble, mais tout le monde n'arrive pas au même moment, à la fin du processus. Le sport incarne, effectivement, cette idée martienne de compétition, c'est-à-dire de d'émulation, c'est-à-dire que le meilleur doit gagner, donc une hiérarchie, un palmarès, un classement, qui n'est pas dans l'ordre de Mercure, et encore moins de Vénus. Pour Vénus, comme on l'a déjà dit mille fois, il s'agit de l'unité, il s'agit de donner une impression générale d'ensemble, de tout garder, mais en peignant tout, d'une certaine couleur, alors que la démarche martienne consiste à accéder à une véritable unité, qui n'est pas factice, qui n'est pas liée à un vernis, et qui implique, effectivement, que beaucoup de choses aient été remises à leur place, ou tout simplement rejetées.